Mais tout ceci n'a qu'un seul but, devenir le mentor de soi-même, devenir son propre mentor. Je m'appelle Jean-Jacques Machuret, je suis consultant, enseignant, chercheur et mon métier aujourd'hui c'est d'être mentor. Mon parcours est très particulier parce que ça peut se résumer en 50, 30, 20, 10, 1. 50 ans de carrière, 30 ans de formation professionnelle, 20 ans d'enseignement supérieur, 10 ans de recherche et un doctorat. En fait je suis passé du statut de vendeur automobile sans diplôme à 22 ans à docteur en sciences de gestion au CNAM à 72 ans. Aujourd'hui j'en ai 79. Ma vocation, celle qui m'a poursuivi ou qui m'a accompagné pendant toute ma carrière, c'est qu'en fait je suis rentré dans la vie active avec une culture générale très limitée. Par contre, j'ai décidé d'apprendre. Et aujourd'hui le symbole de tout ça, c'est mon maquillat. Sur mon maquillat, c'est le bâton de marche basse qui a marqué Icassi. Icassi en basque, ça veut dire apprendre. Apprendre, ça a deux exceptions. Donner et recevoir un enseignement. En fait, en fin de carrière, j'ai matérialisé, et je continue à le faire, l'ensemble du patrimoine que j'ai développé, que j'ai appris pour pouvoir l'apprendre aux autres. L'éducation de soi-même en celles clés, c'est une rencontre. En fait, je me trouvais un jour à Sancerre, dans une brocante. Et je tombe sur un livre, l'éducation de soi-même à l'usage des jeunes gens. J'investis 5 euros, et je m'aperçois que cet ouvrage est daté de la fin du 19e, édité dans sa 25e édition en France, ça, ça commence à m'intriguer, par un universitaire écossais qui avait promu 4 idées pour éduquer les jeunes gens. Mais par eux-mêmes. Vous savez, c'était l'époque où les jeunes gens parcouraient l'Europe pour s'éduquer. Et j'ai décidé d'appliquer le même raisonnement aux compétences comportementales. Alors, le Covid aidant, le confinement aidant, j'ai étudié les documents qui circulaient sur les compétences comportementales, et là, j'ai commencé à découvrir quelques surprises graves. Très lourdes pour les salariés. 75% des salariés ignorent ce que sont les compétences comportementales. Alors que les entreprises les utilisent, plus ou moins officiellement, en fait, officieusement, entre 60 et 90%, pour manager l'ensemble de la carrière des collaborateurs. Et je me suis dit, au lieu d'avoir des listes de compétences comportementales, avec des incantations, avec des souhaits, sans contenu, simplement un titre, éventuellement un objectif, comme par exemple, mettre le client au centre de l'entreprise. Alors, d'abord, il faut trouver le centre de l'entreprise, et puis après, mettre le client. Pas toujours facile. Ou bien alors, gérer son stress. Oui, mais comment ? Donc, tout ceci fait que, aussi bien Davos que le patronat, que les organismes d'études sur la formation, ont fait ces listes, et j'ai proposé un classement, une organisation, des contenus, des objectifs, avec des indicateurs, et le moyen de pouvoir devenir le mentor de soi-même, devenir son propre mentor. La question que doivent se poser les collaborateurs, les managers, c'est pourquoi, aujourd'hui, la lacune de connaissances connaissances sur les compétences comportementales, existe. Est-ce de la pudeur ? Est-ce une manœuvre dilatoire ? Est-ce qu'il s'agit de moyens pratiques ou d'incompétence ? Je ne sais pas. Mais la lacune existe. Alors, pour combler cette lacune, il faut une ressource. Une ressource simple, que les gens puissent observer une information parfaitement identifiable. Ensuite, qu'ils puissent se former, c'est-à-dire d'apprendre les choses, et puis s'éduquer. La différence entre la formation et l'éducation, c'est quand on met un système de formation, un système de valeurs. Et il est important que les individus soient portés par leur système de valeurs, liés à leur responsabilité, liés à leur fonction, pour qu'ils puissent développer les instruments que je propose. Et les instruments, je n'ai pas inventés. J'ai simplement répertorié tout ce qui existait. Je vais prendre un exemple. Dans l'obtenance, c'est-à-dire obtenir un accord de tout le monde, tout le temps, sur tous les sujets, le point clé, c'est le système de valeurs. Le système de valeurs a été défini par Aristote, 430 avant Jésus-Christ, et il expliquait qu'une paire de chaussures avait des valeurs économiques, certes, mais aussi une valeur d'usage. Et chacun utilise des chaussures comme il en a envie par rapport au système dans lequel il évolue. Tout ce qui est proposé dans l'éducation de soi-même, en cette clé, pour devenir son propre mentor, sont des instruments. Ce ne sont pas des outils. L'outil a destination de prolonger le corps. L'instrument a pour vocation de prolonger l'esprit et surtout le talent. C'est-à-dire que l'instrument proposé permet aux individus, pour qu'ils puissent devenir leur propre mentor, de développer les instruments par leur talent, en fonction des situations dans lesquelles ils sont en évolution. Alors, que ce soit aussi bien l'art grec de la rhétorique, d'ailleurs, à ce sujet, nos amis américains ont l'habitude de parler d'instruments grecs. En fait, c'est l'art oratoire. Et il existe des techniques très précises qui permettent de développer par ces instruments, son tempérament, développer ses compétences. Et là où il y a une profonde injustice, c'est que, souvent, c'est l'apparence qui prime. Il existe plusieurs études sur ce sujet et nous savons établir, de façon formelle, que l'apparence influence les individus dans leur vie depuis leur naissance. On s'occupe plus d'un nourrisson plutôt souriant, sympathique. Les notes d'un enfant en cours préparatoire sont meilleures au collège, au lycée, à l'université. C'est évalué entre 15 et 20% de plus que quelqu'un qui est sans apparence positive, plaisante. Pour les salaires, les salaires sont de l'ordre de 10 à 15%, voire 20%, supérieur pour quelqu'un qui a la posture plaisante qui est attendue par l'environnement. Ça peut se résumer par le mot commerce. Vous savez que le mot commerce a deux exceptions. Une exception technique, faire du commerce, c'est faire du business, faire des affaires. Mais aussi, commerce, c'est être de bon commerce, avoir un bon relationnel, être de commerce agréable. Cette dimension mérite d'être développée et de fournir aux individus les instruments pour qu'ils puissent être de bon commerce. Aujourd'hui, et c'est tant mieux, nous assistons à un très grand brassage social et l'arrivée à des postes de responsabilité de gens qui ne viennent pas des origines habituelles d'il y a 50 ans. Eh bien, justement, pour ces personnes, il faut pouvoir leur apporter le moyen de devenir le mentor de soi-même, son propre mentor, pour pouvoir développer le profil, le comportement, d'adopter tous les instruments des compétences comportementales pour qu'ils correspondent à la responsabilité du poste qu'elles occupent. La prolongation du comportement d'un individu passe usuellement par la maîtrise des techniques. Les gens sont techniciens de quelque chose, ils fabriquent des choses, ils assurent des missions, mais on attend d'eux également qu'ils aient un relationnel, un comportement adapté à la situation. Or, les soft skills, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en parallèle de toutes les sciences techniques établies, ce qu'on appelle les sciences dures, qu'il y ait des comportements adaptés aux situations. Alors, les comportements, comment ça se définit ? Le comportement se définit par tout ce qui est observable chez un individu. Et ce qui est observable, c'est ce qui produit par sa parole, par son mode de pensée, par son système de valeur, que l'on peut observer et la correspondance qu'il propose par rapport aux usages, aux codes, aux protocoles. Aujourd'hui, le personnel politique à l'Assemblée nationale ne nous livre pas ce qu'on attend d'habitude d'un élu. Chacun son truc. Mais, il est important de pouvoir faire comprendre aux individus que, pour répondre à ça, il peut acquérir les données fondamentales qui vont lui permettre de mettre en valeur son travail, de valoriser ce qu'il est. Et, il y a beaucoup de moyens pratiques. Je suis tombé dans mes recherches universitaires sur une thèse qui avait modélisé le charisme. Le charisme, c'est quelque chose qui peut s'acquérir. Il suffit de répondre aux critères en question. Et, du meilleur général, ça repose sur l'éducation. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre. Le professeur Alex Kahn, alors qu'il était enfant, se moquait d'un petit enfant noir. Son père l'a repris en lui disant une phrase. Quelqu'un de bien ne fait pas ça. Et ça, c'est de l'éducation comportementale. quelqu'un de bien, c'est l'objet que tu veux devenir, la personne que tu veux être. Ne fais pas ça, c'est un repère qu'il doit appliquer. C'est ça, le fait qu'ayant entendu cette phrase à l'âge de 7 ans, il est devenu le mentor de lui-même pour toute sa vie et à la fin de sa vie, il en a même fait un ouvrage. Nous pouvons considérer aujourd'hui que la situation des générations qui arrivent à l'emploi avec des postes de responsabilité où là, les comportements sont identifiés rapidement, eh bien, c'est à la fois un problème nouveau et un problème éternel. On a toujours connu, d'une génération à l'autre, des comportements différents. J'appartiens à une génération des sixties, où nous avons, ma génération, été confrontés avec un nouveau système de pensée, avec Mai 68, qui était en soi une révolution comportementale sur les rapports de comportement entre la hiérarchie et les collaborateurs, entre les profs et les enseignés. Mais, aujourd'hui, c'est la même chose. Sauf que, aujourd'hui, arrivent à des postes de responsabilité des gens qui ont été élevés par des gens de ma génération. où on a laissé aux enfants la totale liberté. En fait, ils ont lu François Zolto, sauf mémoriser le dernier chapitre. Car François Zolto a expliqué qu'il fallait que l'enfant soit libre, mais le dernier chapitre précise que c'est dans un périmètre parfaitement défini et qu'il doit comprendre au moment où il est dans le système, à la limite ou à l'extérieur du système. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons beaucoup de personnes de cette génération qui sont intolérants à la frustration. Tout de suite, sans effort. Alors qu'ils devraient pouvoir bénéficier du double plaisir. Le plaisir de l'effort d'avoir obtenu quelque chose et le plaisir de vivre ce quelque chose. Je garde le double plaisir de mes années de recherche et le plaisir infini du moment où on m'a annoncé « Monsieur Machuret, vous êtes docteur en sciences de gestion ». Donc aujourd'hui, cette génération, alors bien sûr, le Covid, ça n'a rien arrangé, l'isolement, etc., a besoin de trouver des repères, a besoin de se forger un mode de pensée, et les instruments proposés permettent de le faire. Les instruments ne proposent pas de contenu. Ils mettent à disposition des éléments pour que les gens puissent exprimer leur talent. Et là, on fera la différence entre ceux qui ont la capacité de développer les soft skills par leur talent et les autres. La question que je me suis posée « Pourquoi trois livres ? » La première réponse, c'est parce qu'il n'y en a pas quatre. Pas encore. Mais surtout, parce qu'en fait, l'obtenance, c'est le cœur de ce que j'ai rencontré. j'ai enseigné au pôle universitaire Leonard de Vinci et j'ai eu le plaisir de rencontrer des étudiants par le fait qu'ils appartenaient aux Hauts-de-Seine. La formation était financée. Et donc, il y avait des gens du 92 et du 92. Et là, ils avaient besoin d'acquérir les mêmes techniques pour pouvoir évoluer socialement. ceux de Neuilly, ceux de Nanterre. Ça a été le cœur du métier. Ils ne voulaient pas entendre parler de vente. Et ils ne voulaient pas être vendeurs. Et les filles, encore moins vendeuses. Vous l'imaginez bien. En fait, les techniques que j'ai développées permettent de faire comprendre aux gens qu'on peut obtenir l'accord sans être vendeur. Parce que tout le monde a besoin d'obtenir l'accord de quelqu'un. Mais en élargissant le problème et en apportant la solution des conclusions de ma thèse de doctorat est apparu le phénomène des sept clés. C'est-à-dire que, en fait, lors de la conclusion de ma thèse de doctorat, qui était en fait entre les mains de trois titulaires de chair, commerce, RH et marketing, ils m'ont dit vos conclusions ne sont pas uniquement appliquées à l'univers de la performance commerciale en formation professionnelle comme l'étude que vous avez faite l'a menée, mais à tout le monde. Et c'est là qu'est né le concept des sept clés parce que le paramétrage de l'ensemble des soft skills le permettait. Quant au troisième ligne, le stress, c'est un produit personnel qui est une automédication sur la transformation du mauvais stress en bon stress que j'ai développé au quotidien lors de ma carrière. En conclusion, je peux dire que ces ouvrages sont complémentaires. Les sept clés, c'est un va-de-mécom qu'on a sur soi et ça permet de se positionner. L'obtenance, c'est quelque chose dont on a besoin tout le temps, tout le temps, parce qu'on négocie sans arrêt, on veut obtenir un accord de tout le monde. Quand on stresse, malheureusement, la vie que l'on vit aujourd'hui crée des écarts entre l'attendu et le vécu et ça propose une solution. Mais tout ceci n'a qu'un seul but, devenir le mentor de soi-même, devenir son propre mentor.